Que faites-vous dans la vie ? Je tiens un magasin d'impression tout support dans le centre-ville de Waterloo. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre entreprise ? Alors c'est un magasin où vous pouvez venir faire personnaliser tout type d'objet, que ce soit du textile ou des objets plus pratiques, type mug, sac, porte-clés, tapis de souris, etc. Le but c'est de pouvoir soit se créer un objet vraiment qui nous convienne, qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs dans le commerce, ou de faire un cadeau qui soit 100% adapté à la personne à qui on l'offre. Quel a été votre parcours pour en arriver jusqu'ici ? Alors j'ai fait des études d'art numérique à tourner, donc j'ai l'équivalent d'une licence en infographie spécialisée 3D temps réel, donc à la base plutôt destinée aux jeux vidéo. J'avais des notions de graphisme dans mes études qui m'ont permis de m'orienter plus sur un travail de graphiste. J'ai fait un service civique de 8 mois à Pôle emploi, parce que je n'arrivais pas à trouver d'emploi dans ma branche, donc plutôt que de rester inactif, j'ai fait un service civique. À la sortie de ça, j'ai été embauché à Top Office à Ville-Neuve-d'Ascq, où j'ai travaillé, où j'ai mis de côté pour créer cette entreprise. Les années passées à Top Office m'ont permis d'acquérir une certaine expérience avec les clients professionnels, surtout ce qui est création de cartes de visite, flyers, etc. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas le proposer au même endroit, dans le sens où un professionnel qui viendrait faire une carte de visite, il peut avoir tout autant besoin de faire floquer du textile aux couleurs de son entreprise. Donc ça peut être très intéressant pour lui d'avoir tout au même endroit. Vous avez également effectué un stage chez J'imprime comme j'aime. C'est ça. Ça, c'était durant mes études. Donc c'est là où j'ai découvert tout ce qui était personnalisation, où j'ai pratiqué pour la première fois l'activité, où est né le projet tout simplement. C'était une activité qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire professionnellement ? Le fait est que c'est principalement des petites structures. On est rarement sur des entreprises à plus de 3-4 employés maxi. Donc trouver un emploi de salarié dans ce domaine-là, c'est assez compliqué. Donc le meilleur des moyens, surtout si je voulais le faire à ma manière, était encore de créer ma boîte pour pouvoir le faire comme je le souhaitais. Faut-il un diplôme particulier ? Alors, il faut des compétences plus qu'un diplôme. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser tout ce qui est logiciel graphique, donc les grands classiques Photoshop, Illustrator & Design. Il faut simplement savoir comment on procède avec les différentes techniques d'impression, que ce soit du flocage de l'impression directe, de la sublimation. Tout ça doit être un minimum maîtrisé pour pouvoir travailler dans le domaine. Après, ça ne demande pas de diplôme spécifique. Il y a des formations qui amèneront à acquérir ces compétences, par plusieurs moyens différents. Moi, j'y suis arrivé vraiment à la base par l'aspect création graphique et j'ai appris la pratique sur le tas. C'est également possible de faire l'inverse. Donc il n'y a pas de diplôme spécifique, c'est vraiment plus des compétences, du savoir-faire. Vous êtes seule, en fait, à gérer la boutique et que c'est votre première année. Comment ça se passe, vos finances ? Alors, actuellement, je bénéficie encore de l'ARE, Location Retour à l'Emploi, de mon précédent emploi. Donc il y a un dispositif de maintien des droits quand on crée une activité qui me permet de ne pas me verser de salaire la première année, de vraiment sécuriser l'activité à ce niveau-là et d'avoir quand même un revenu, pas faramineux, mais suffisant pour vivre. En tant que jeune, ce n'est pas forcément facile de créer votre entreprise. Vous avez peut-être eu des craintes. Comment ça se passe maintenant ? Je n'ai pas spécialement eu de crainte à la création, dans le sens où je me suis dit, j'ai 28 ans, j'ai une première expérience professionnelle quand même. C'est peut-être l'occasion de créer en n'ayant pas encore une famille à charge. Donc, j'avais mis de côté, justement, en ayant ce projet en tête. Donc, voilà, ça, c'était mon investissement de départ. Alors, si ça doit foirer, bon, tant pis, je perds ça et c'est tout. Le fait est que ça a tenu jusqu'à l'ouverture, ce qui est déjà pas mal. Et depuis, ça se présente plutôt bien. Les premiers mois étaient dans les prévisions et là, avec la période des fêtes, le mois de décembre s'annonce meilleur que prévu. Donc, on va croiser les doigts et espérer que ça continue. Est-ce que vous avez des conseils pour un jeune qui aimerait se lancer dans l'activité ? Si la création d'entreprise vous tente, allez-y, tentez. Et puis, vous verrez bien, dans le pire des cas, vous ne regretterez pas d'avoir au moins essayé. D'accord. C'est enrichissant comme expérience.